Voyons à présent nos exercices de la méthode Medard Ferrero et nous commençons à la page 27 par un premier exercice pour les croches et les demi-soupirs. Je rappelle que le demi-soupir est le silence équivalent à la croche. Nous avons dans cet exercice un demi-soupir qui débute sur chaque mesure et sur chaque premier temps. Nous allons donc compter ce demi-soupir avec le chiffre du premier temps. Et si nous commençons donc à faire une lecture en solfège, nous avons un, mi, sol, do, mi, sol, un, fa, sol, si, fa, sol, un, fa, sol, si, fa, sol, un, mi, sol, do, mi, sol. Deuxième ligne, un, fa, la, ré, fa, la, un, sol, do, mi, sol, do, un, la, si, do, ré, si, do, un, puisque ce demi-soupir est également sur le premier temps. Et nous avons un accord avec les notes mi, sol, et do. Voyons cet exercice à la main droite à 60. Je rappelle que le doigté est indiqué en noir, première ligne en noir. Un, deux, trois. Un, mi, sol, do, mi, sol, un, fa, sol, si, fa, sol, un, fa, sol, si, fa, sol, un, mi, sol, do, mi, sol, un, fa, la, ré, fa, la, un, sol, do, mi, sol, do, un, la, si, do, ré, si, do, do. A la main gauche, nous avons un accord de do majeur, un accord de sol septième avec les basses alternées. Un, deux, trois. Do, majeur, majeur. Basse alternée, sol septième, sol, sol septième, do majeur. La base de fa est d'accord de ré mineur. Le sol est do majeur. Le sol septième. Le do. Voyons maintenant cet exercice à 60 mains ensemble. Un, deux, trois. Un, mi, sol, do, mi, sol, un, fa, sol, si, fa, sol, un, fa, sol, si, fa, sol, un, fa, la, ré, fa, la, sol, do, mi, sol, do, la, si, do, ré, si, do. Voyons maintenant cet exercice à la vitesse finale de 88. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois.